UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Voici la première partie des messages de sensibilisation concernant les violences basées sur le genre à l'école. Les violences basées sur le genre ont un impact négatif sur l'éducation de millions d'enfants dans le monde. N'hésitez pas à partager ces messages partout autour de vous. Ensemble, luttons contre les violences basées sur le genre. Type de violences basées sur le genre. Message numéro 2. Que signifie la violence basée sur le genre ? La violence basée sur le genre, ou VBG, décrit tout acte de violence sexuelle, physique ou psychologique. Cette violence peut avoir lieu à l'école, à la maison ou dans la communauté. Les enfants peuvent être touchés parce qu'ils sont plus vulnérables en raison de leur âge et de leur manque de pouvoir. Et ces violences touchent aussi bien les filles que les garçons. N'oubliez jamais que la violence sexuelle ou sexiste n'est jamais la faute de la victime. Message numéro 3. Voici quelques exemples de violences basées sur le genre. Agresser un enfant en lui faisant mal, spécifiquement de la violence physique. Menacer, humilier, répéter des méchancetés, spécifiquement de la violence psychologique. Toucher un enfant aux endroits intimes, sexe, fesses, seins ou encore bouche. Ou demander à un enfant de toucher ces endroits. Bref, tout ce qui concerne la violence sexuelle. Mettre un objet, un doigt ou un autre sexe dans le sexe, l'anus ou la bouche d'un enfant. Ce qui est un viol. Obliger une fille ou un garçon à abandonner l'école pour se marier. Empêcher une fille d'aller à l'école parce que sa place est dans la cuisine ou que l'enfant doit travailler. Toutes ces violences sont punies par la loi et elles concernent aussi bien les filles que les garçons. Les conséquences des violences basées sur le genre. Message numéro 4. Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre ? Ces violences peuvent avoir de graves conséquences. La plupart des élèves risquent de voir leurs résultats scolaires baisser, voire d'abandonner l'école. Ils risquent également d'être exposés à des grossesses non désirées ou des maladies sexuellement transmissibles. Mais également d'être soumis aux moqueries, aux brimades, aux rejets et à une grande souffrance physique et psychologique. Message numéro 5. Le mariage précoce. Les filles qui se marient dans leur enfance sont plus susceptibles d'être battues ou menacées par leur mari que les filles qui se marient plus tard. Elles sont aussi plus exposées au décrochage scolaire. Les filles qui se marient dans leur enfance n'ont pas la possibilité de refuser des rapports sexuels. Elles sont donc plus susceptibles de décrire leur première expérience sexuelle comme étant forcée. Le mariage précoce peut avoir des conséquences graves pour la santé des filles comme les grossesses précoces, première cause de mortalité chez les 15-19 ans, ou bien encore le VIH. Même si une fille a eu la chance de recevoir une éducation sexuelle, elle est rarement en capacité de négocier des relations sexuelles protégées. Les lieux à risque. Message numéro 6. Quels sont les lieux à risque ? La violence peut se produire n'importe où, à l'école, à la maison, à la plaine de jeux, ou dans la communauté et n'importe quand, le jour et la nuit. Pour éviter toute situation à risque, les enfants doivent pouvoir demander à un adulte de confiance de les accompagner, et particulièrement dès que la nuit est tombée. Qui sont les personnes de confiance ? Message numéro 7. Si un enfant est touché par une violence, il faut réagir vite en allant chercher de l'aide auprès des personnes de confiance dans la communauté ou à l'école. Une personne de confiance, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, qui sait écouter et qui fera preuve de compréhension. C'est également quelqu'un qui respectera la confidentialité. Comment réagir ? Message numéro 8. Vous êtes témoin de violence sur un enfant ? Un enfant s'est confié à vous ? Voici ce qu'il faut faire. Premièrement, rassurez-le en lui disant « Tu n'as pas à avoir honte. Ce n'est pas de ta faute. On va te protéger et te soigner. » Deuxièmement, accompagnez-le rapidement dans un centre de santé avant deux jours pour recevoir des médicaments et un soutien psychologique si besoin. Bien évidemment, tout cela doit rester confidentiel. Troisièmement, la communauté doit veiller au bien-être des enfants et les protéger contre toute forme de violence. Les droits de l'enfant. Message numéro 9. Tout enfant a le droit à l'éducation, à la santé, au repos, aux jeux et aux loisirs. Tous les enfants, et particulièrement les enfants réfugiés, déplacés, apatrides, doivent être traités de la même manière, sans discrimination. Les élèves ont le droit d'étudier dans un environnement sécurisé et bienveillant. L'importance de l'éducation. Message numéro 10. Les parents doivent donner les mêmes chances aux filles et aux garçons d'aller à l'école. Plus les enfants sont déscolarisés, plus il est difficile de les protéger contre la traite d'êtres humains, le travail des enfants, le mariage précoce et les recrutements forcés dans des milices armées. Les enjeux des normes de genre. Message numéro 11. À l'échelle mondiale, on estime qu'une femme sur trois est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. En contexte de crises ou de déplacements forcés, le risque de violences basées sur le genre augmente énormément pour les femmes et les filles. Les garçons sont aussi victimes de violences sexuelles, même si cela reste encore tabou. Message numéro 12. Le consentement. Donner son consentement, c'est donner son autorisation, son accord. Un acte sexuel sans consentement est un viol, y compris dans le couple. Selon la loi, avant l'âge de 18 ans, les enfants ne sont pas assez matures pour donner leur accord. PSEA. Code de conduite. Message numéro 13. Protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Les travailleurs humanitaires du HCR ou d'autres agences ne doivent jamais vous demander de l'argent, de rapports sexuels ou quoi que ce soit en échange de services. Vous avez été témoin ou vous avez entendu des rumeurs de fraude, d'exploitation ou d'abus sexuels ? On vous a demandé de l'argent, des rapports sexuels ou quoi que ce soit en échange de services ? Alertez-nous. Rappelez-vous que toutes les informations fournies au HCR restent 100% confidentielles. Comment réagir ? Message numéro 14. Comment réagir pour soutenir les victimes de violences basées sur le genre ? Si vous avez connaissance d'un cas de violences sexuelles, il est important que vous alliez vers un centre de santé dans les 72 heures. Les soins sont gratuits et confidentiels. Les victimes de violences basées sur le genre ont besoin de votre soutien et de votre compréhension. Soyez sensibles à leurs besoins, faites ce que vous pouvez pour les aider à récupérer. L'importance de l'éducation. Message numéro 15. Protéger les enfants est la responsabilité de chacun. L'école est un endroit de protection. Il faut tout faire pour que chaque fille et chaque garçon se sentent bien et protégés à l'école. Les enfants ont besoin de soins supplémentaires, de se sentir aimés, protégés et en sécurité à tout moment. Il faut également faire attention aux enfants qui ont des besoins particuliers comme les enfants en situation de handicap, les enfants qui ont perdu un parent ou un membre proche de leur famille. Pour plus d'informations sur les violences basées sur le genre, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet suivant. De même, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.cwc.westafrica.exposed. Vous y retrouverez notamment nos fiches pratiques complètes au format PDF ou podcast. Like... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?